Salut tout le monde, c'est SV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Data Life Spirit Pledge. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les quelques petites choses qui sont arrivées sur le jeu. On a eu un petit patch sur Twitter pour nous dire qu'il y avait quelques petits trucs. Alors c'est vraiment extrêmement léger, la vidéo va être très courte. Mais le plus intéressant, c'est qu'ils ont annoncé le nom de la mage, que ce sera Data Life Spirit HD. Donc un espèce de remaster de Data Life. Très honnêtement, le nom est très très mal choisi parce qu'on dirait que ça fait un lifting. On dirait que c'est un vieux jeu PlayStation qu'on remet en HD au bout du jour. Ce n'est pas du tout le cas, vous voyez bien. Le jeu est quand même relativement joli souvent. C'est vrai qu'il y a par contre quelques personnages qui sont ultra pixelisés. On peut penser notamment à Reyné qui est une catastrophe. Aïe aïe aïe, on dirait que c'est un PNJ en 140. Mais vous voyez par exemple les skins sont plutôt en HD. Alors je ne sais pas si c'est de l'HD ou la Full HD. Mais en tout cas, ce n'est pas du 480p quoi. Ça se voit. Mais non, voilà. C'est un nom assez mal choisi je trouve en HD. Mais bon, pourquoi pas. Après tout, c'est ce qu'on dirait comme une espèce de remasterisation. C'est surtout l'interface qui a beaucoup changé. Très honnêtement, ça ne sent pas très bon. Si jamais c'est vraiment ce qu'ils ont montré, il y a quelques plans sur Twitter. J'en ferai peut-être une vidéo dédiée. Mais il y a quelques plans montrés sur Twitter et sur le store aussi. Globalement, ils vont juste changer le design des diamants. Tout ça. Alors très honnêtement, c'était la chose pas la mieux faite du jeu. C'était basique. Mais l'interface, ce n'était pas ce qu'on demandait de changer. Clairement, on s'en fout. L'interface est très bien comme elle est. Je ne comprends pas. Et c'est montré comme étant la plus grosse amélioration. Il n'y a pas d'amélioration visuelle au niveau des personnages de ce qui est montré. En tout cas, les petites screens montrées. C'est vraiment juste l'interface. Ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Quand je dis qu'il ne faut s'attendre à rien, c'est que là, vraiment, il ne faut s'attendre à rien. C'est juste l'interface qui change. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Enfin, on verra. On verra quand ça sortira. Alors, qu'est-ce que nous est revenu d'Even ? C'est simplement des missions. De toute manière, ils ne vont pas rajouter de nouveaux persos ou des choses comme ça. C'est mort jusqu'au mode de gens. Donc, des petites missions pour la saison 4, c'est un peu triste. Bon, en soi, les missions sont plutôt bien. On a un logging bonus qui donne, je crois, 4-5 cœurs rouges. Quelques petits diamants. Ça s'étalera sur une vingtaine de jours. Pourquoi pas ? On a des missions qui vont nous permettre de récupérer des coins et des mérites. Voilà. Donc, les deux, c'est assez intéressant. Les coins. Alors, le shop des coins est très honnêtement assez mauvais. Il y a juste des cartes d'X pas récupérées, quelques petites runes, tout ça. Mais bon, c'est pas la folie furieuse. Par contre, tout ce qui est missions de mérite, c'est vraiment pas mal. On a tout en haut déjà des missions en fonction du nombre de mérite qui a atteint les serveurs. Ça allait très très vite, honnêtement. Au total, on a genre 500 diams. On a un avatar frame. Je crois qu'on a un petit cœur à aller chercher. Tout ça, c'est vraiment pas mal. Et en mérite personnel, c'est extrêmement intéressant en termes de ressources. On a alors 600 diams. Non, on a 300 diams. On a 4 cœurs jaunes. On a aussi des cœurs rouges. Enfin, c'est plutôt pas mal en termes de ressources pour invoquer. Mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Il y avait juste ça. Donc voilà, toute petite vidéo, comme je l'ai dit. J'ai hésité même à la faire. Mais bon, on va dire qu'il y a un forceur qui me poussait à la faire. Mais il n'y a rien d'autre. On a des infos sur la prochaine mage. Et c'est tout ce qu'il y a sur le jeu. Donc, comme je l'ai dit, voilà, patientons. Il faut patienter jusqu'à juin. Mais vous n'attendez franchement à rien. Vous n'attendez à rien. Très honnêtement, il faut vraiment s'attendre à rien. Parce que ça va être la déception la plus incroyable de votre vie, je crois. Ça risque d'être assez incroyable la déception. Mais c'est ton jambé. C'est ton jambé. On verra bien. Bon, allez, sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout.